Bonjour à tous, bienvenue dans Totalement Honde avec, vous le voyez, deux invités cette semaine à mes côtés. L'une des recrues de cette saison, Mathieu Limousin. Il est accompagné d'un joueur qui est là depuis deux saisons, lui, d'origine brésilienne, le brésilien de l'équipe du score de balle, c'est Rodolfo Oliveira. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue sur le plateau. On revient immédiatement sur ce dernier match, on attendait une victoire, une réaction, enfin. Elle a presque failli arriver, c'était à Sarbourg avec un déplacement sur lequel, évidemment, les Angevins comptaient énormément pour aller relancer la machine. Ça ne s'est pas joué à grand chose, malheureusement, vous perdez de nouveau. On va dire que les matchs en ce moment durent un petit peu trop longtemps parce qu'un quart d'heure avant la fin, vous étiez devant. Mathieu, qu'est-ce qui se passe sur ce match ? Qu'est-ce qui se passe encore pour que vous ne puissiez pas revenir avec une victoire qui vous aurait fait un bien immense ? Oui, c'est ça, c'est sûr, il nous aurait fait beaucoup de bien. Il nous a manqué peut-être un peu de fraîcheur, un peu de lucidité à la fin du match. Mais en tout cas, il y a eu quand même beaucoup de choses positives. On a su tenir le score et être devant presque jusqu'à la 45e minute. Donc, oui, il y a quand même beaucoup de choses mieux. Et à la fin, on n'arrive pas à repasser devant un peu de mal. Donc, il n'est pas manqué grand-chose. Mais c'est de bonne augure. Alors, c'est de bonne augure. Vous voyez le verbe plutôt à moitié plein. Vous restez dans une attitude positive quand même. Rodolfo, j'imagine que le trajet, le retour de Sarbourg, il a dû être compliqué. Il y a dû y avoir pas mal de frustration, encore une fois. Comment tu expliques cette fin de match difficile où, du coup, il y a encore des pertes de balles, il y a encore des échecs au tir ? Comment tu expliques ça ? Je pense que nous avons eu un très bon jeu. Si vous voyez quelques points du jeu, comme comment nous travaillons, le spirit de l'équipe, c'était bien mieux à cette époque. Mais au final, nous ne pouvions pas revenir à la liste. Donc, je pense qu'il y a un peu de retardement des joueurs. Et nous pouvions avoir joué mieux que d'un autre joueur, 6 contre 5. Je pense qu'il y a une grande différence à ce point. Nous devions avoir joué mieux. Bon, alors si tu es là aussi, Mathieu, c'est que l'anglais n'a aucun problème pour toi. Tu vas pouvoir nous faire la traduction. On a bien compris que c'était mis dans l'état d'esprit qu'il y avait un peu de fatigue, c'est ça, à la fin ? Oui, c'est ça. Il y avait un peu de fatigue, il y avait peut-être un peu moins de fraîcheur, ce qu'il a dit. Après, il nous a dit qu'on devait être meilleur sur nos 1 de plus, sur comment on a réussi à jouer nos 6 contre 5, que ce soit en attaque ou en défense. On a pris un peu l'eau, que ce soit en premier mi-temps ou en deuxième, on a perdu quelques ballons, on a pris des sanctions. Donc, on doit être meilleur sur ça, justement. C'est là où on doit appuyer, là où ça fait mal, justement, et prendre plus de buts d'avance. Rodolfo, la situation reste évidemment très compliquée au niveau du championnat, du classement. Toi qui as déjà vécu cette saison-là, la saison dernière, tu as l'impression que, en fait, pas grand-chose n'a changé. Beaucoup de choses ont changé dans l'équipe, beaucoup de nouveaux joueurs. Et malgré tout, vous vivez la même saison. Ça doit être très dur à vivre, non ? Oui, bien sûr, c'est dur, parce que je sais que la dernière saison, et même si cette saison, nous avons des joueurs de qualité, j'ai l'impression que nous travaillons tous les jours. Et bien sûr, c'est frustrant de venir ici et de travailler tous les jours, et parfois, nous sommes très près pour obtenir les victimes, mais nous ne pouvons pas. Donc, oui, c'est frustrant, mais je pense que nous avons toujours le temps pour obtenir ces points, et pour obtenir mieux dans le classement du championnat. Donc, nous devons croire dans ce bon travail que nous faisons, et puis ça va arriver. Avec le temps, je pense que ça va arriver. Et aussi, c'est difficile, parce que même la saison dernière et cette saison, nous avons eu beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, chaque fois, c'est difficile de se connaître les autres, de construire un équipe, et avec beaucoup de changements, c'est difficile. Nous devons ré-startir et commencer à nouveau. Donc, oui, mais je crois que nous allons passer. Translation, s'il vous plaît. Alors, oui, l'année dernière, ça a été compliqué pour eux, déjà, de perdre tous ces matchs. Ils ne l'avaient jamais vécu avant. Donc, c'était frustrant de se dire qu'ils perdaient tout, alors que, ou pas tout, mais une grosse partie, ils ont fini le dernier, mais avec beaucoup de qualité, comme cette année. Beaucoup de travail et de bon travail, donc, qui n'étaient pas récompensés. Donc, à la fin, bien sûr, c'est frustrant. Donc, il faut continuer à croire en croire au projet, en croire en nous, en croire en notre travail. Donc, ça va, et après, il a dit, quoi. Qu'il reste du temps, c'est ça, vous êtes dans cette... Yes, on a encore du temps pour relever, qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs cette année. Donc, que c'est compliqué aussi d'apprendre à se connaître, d'apprendre à jouer ensemble. Ceci dit, Mathieu et Rodolfo, le championnat, il avance. On va voir le classement, évidemment. Vous étiez dernier, vous avez perdu, vous êtes toujours dernier. L'écart s'est creusé, forcément, avec votre adversaire du jour. Strasbourg est à 4 points, Villeurbanne à 6 points, et Valence n'est pas beaucoup plus haut. Il reste beaucoup de matchs, il y a encore 20 matchs à jouer. Pour toi qui arrive, cette saison, tu ne t'attendais quand même pas à vivre ça, au vu de la qualité de l'effectif ? Non, non, je ne m'attendais pas à vivre ça. Je savais que ça avait été un peu compliqué d'apprendre à jouer tous ensemble, d'apprendre à se connaître et tout. Parce que quand même, des nouveaux joueurs sur toutes les charnières, que ce soit en défense ou en attaque, apprendre à se connaître, c'est toujours compliqué. Mais non, non, au vu de l'effectif et au vu des recrues et des joueurs, de la qualité de cet effectif, on ne s'attendait pas à ça. Et comment tu l'expliques ? Rodolfo a parlé tout à l'heure d'un problème physique. Est-ce qu'il y a eu un déficit encore à ce niveau-là ? Après tant de journées, je pense que les automatismes doivent être là. Oui, les automatismes commencent à être là. Après, ça ne s'invente pas. Mais physiquement, on continue à bosser. Peut-être qu'on était en retard physiquement. Et du coup, là, on est en train de bien travailler sur ça. Donc je pense qu'il y a du changement qui opère aussi à ce niveau-là. Donc on remet les bouchées d'eau, en tout cas, pour ça. Yssam Tej est votre entraîneur, après le départ de Guillaume Dupin, entraîneur intérimaire. On sait que les dirigeants sont à la recherche éventuellement de quelqu'un pour prendre la place de numéro un. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi vous faire du bien, même si Yssam fait le travail aujourd'hui, avec toute sa qualité, sa volonté, d'avoir, alors peut-être pas un projet nouveau, mais quelqu'un qui arrive pour vraiment déclencher quelque chose d'autre et faire partir véritablement cette saison ? Oui, bien sûr. Ça peut faire un état au choc. Déjà, je pense que le travail qu'on produit avec Yssam, du coup, il a mis à sa sauce, il a changé pas mal de choses. Donc le travail a beaucoup changé. Donc je pense que déjà, ça commence à être en marche. On va dire que le projet sous l'air Yssam commence vraiment à se mettre en marche. Et le week-end avec une très bonne défense et des changements un peu sur tous les secteurs. Tu dirais qu'il faut lui laisser encore un peu de temps ? Ben non, parce que dans tous les cas, le club a l'obligation de chercher un nouvel entraîneur. Donc après, on va voir comment ça se passe comme ça, quel type d'entraîneur, quel type de projet de jeu il veut mettre en place. Il y a deux mois, on le rappelle. Il y a 60 jours devant. Il y a 60 jours pour trouver un nouvel entraîneur, parce que du coup, avec un titre 6. Mais oui, en tout cas, je pense que d'ici là, il faut qu'on continue à travailler physiquement pour être dans les meilleures formes possibles quand il y aura un nouvel entraîneur, ou pour la doublette avec Yssam en tout cas. Donc je pense que ça ne passe que par là. De toute façon, le travail, le travail, et continuer à croire en nous. On est de plus en plus proches, on joue de mieux en mieux. On est de plus en plus proches, donc il n'y a pas de raison. Rodolfo, toutes les semaines, on entend à peu près les mêmes discours, que vous allez finir par y arriver. Alors c'est vrai qu'il y avait du mieux sur ce match à Sarbourg. Vous n'êtes pas très loin. Ça se joue à quelques minutes. Mais ce discours-là, à un certain moment, il va falloir qu'il y ait les actes en face. C'est pour vendredi, face à Billière. Vous pensez que ça peut être la bonne, enfin une nouvelle victoire ? Oui, je crois que nous pouvons gagner contre le Bière le prochain fri. Oppa, sorry, le prochain fri. Fri, voilà. Oui, oui. L'année dernière, nous avons gagné le match contre eux, et nous avons gagné à la maison. Je pense que nous avons joué bien contre le Bière l'année dernière. Je pense qu'on a tous les moyens pour gagner ce prochain match à la maison. Je pense qu'il va arriver. C'est ça, cette petite victoire qui va enfin vous faire basculer. C'est ce que tu es en train de nous dire. Voilà, c'est ça. Il nous a dit que l'année dernière, ils avaient bien joué contre Bière, justement, ici. Ils avaient gagné. Donc, en général, ça leur réussit bien. Donc, il va falloir réitérer ça et justement lancer notre saison avec ça. Cette victoire qui peut nous faire du bien dans la tête et au classement, bien sûr, et surtout dans la tête et dans la confiance dans le groupe et dans le projet, je pense. Bon, un petit mot sur vous deux, quand même, pour mieux faire votre connaissance. Rodolfo, je disais, brésilien. On est des brésiliens footballeurs. Le handball aussi a une place importante dans ton pays. Toi qui es originaire de São Paulo, c'est un sport important au Brésil, le handball ? Oui, en fait, c'est le sport le plus pratique dans les écoles. Comme en France, on ne peut plus pratiquer à l'école. Oui, c'est le sport, c'est le sport, c'est le sport. Le problème au Brésil, c'est la transition de l'amateur à un niveau professionnel, parce qu'on n'a pas beaucoup de clubs professionnels. au Brésil. C'est le plus difficile au Brésil. C'est un bon sport, mais il manque d'investissements pour avoir une ligue plus forte et plus structurée. Donc, oui, les enfants et les ténagers, ils pratiquent beaucoup, mais à ce niveau, cette transition, c'est difficile au Brésil. Oui, donc la transition est dure entre le monde amateur et professionnel. Oui, c'est ça. C'est très, très, très joué au Brésil. Il nous dit ça, que ce soit à l'école ou après, mais le problème, c'est la transition, on va dire, à l'âge adulte pour passer dans les catégories professionnelles, amateurs. Il manque d'investissements et de beaucoup de clubs professionnels. C'est pour ça que les meilleurs joueurs, comme Rodolfo, viennent chercher du temps de jeu en Europe, passés par la Hongrie, l'Italie et aujourd'hui la France. Et puis, il y a un mot aussi avec toi, Mathieu, on aura l'occasion aussi de se revoir. S'il est dirigeant de ton prix, c'est aussi parce que tu as l'expérience du haut niveau et du plus haut niveau. Aujourd'hui, ce début de saison, forcément, il ne doit pas correspondre à tes propres attentes dans ton nouveau club. Bien sûr, bien sûr. J'ai eu la chance de jouer, du coup, à Istres et à Nice avant, même à Aix, que ce soit en D1 ou en D2. Donc, j'ai connu ça et j'ai envie d'apporter plus, justement, à cette équipe et que, justement, nous, on soit meilleurs aussi dans cela. Oui, pour l'instant, les attentes ne sont pas encore atteintes. Avec des petits problèmes physiques aussi, qui étaient un petit peu embêtés. Oui, j'étais un petit peu embêté sur les doigts, écoute, au début de saison. Des petits trucs un peu barbants, on va dire. Embêtant. Allez, il faut passer à autre chose. Il faut passer en mode victoire. Vendredi, vous savez qu'on est tous derrière vous. Ce sera à 20h30, face à Bières. Merci Mathieu, on aura l'occasion de se revoir. Obrigado, merci. C'est comme ça qu'on dit chez toi au Brésil. La prochaine fois, on pourra essayer de la faire en français. Totalement. Il faut continuer d'apprendre le français. Oui, j'espère. Parce qu'en brésilien, je ne pourrais pas. Allez, messieurs, on vous souhaite beaucoup de bonheur, malgré ces temps difficiles. Il reste encore beaucoup de temps pour se refaire. On se revoit la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada